Bonjour Ibrahim Afal. Oui, bonjour madame. Voilà, Ibrahim Afal, vous êtes le président des maîtres nageurs du Sénégal. On note actuellement une recrudescence des cas de noyade en cette période de vacances. Votre analyse par rapport à cette situation ? Oui, par rapport à cette recrudescence des noyades, il y a toujours des facteurs favorisants. Parce qu'on a noté quand même la présence des jeunes au niveau de ces plats dits interdits à la baignade qui se trouvent juste au niveau de la banlieue et sur la Grande Côte. Donc nous les trouvons anormales et catastrophiques parce qu'en fait, on a un bilan vraiment catastrophique cette année. Donc, en fait, ces plats-là sont laissés à elles-mêmes, sans secruter. Donc c'est ça qui cause parfois cette recrudescence des noyades-là. Parce que c'est des plats non trouvés et classés, interdits. Donc parce que ces jeunes-là n'ont pas les moyens quand même de venir se rabattre vers les plages autorisées qui se trouvent à Dakar. Parce que toutes ces plages autorisées aussi, qui se trouvaient à Dakar, donc c'est des plages privatisées maintenant. Voilà, donc il y a peu de plages qui restent et que ces jeunes-là n'ont pas vraiment les moyens de venir dans ces plages-là. Donc ils sont obligés de rester au niveau de la banlieue vers la Grande Côte et que ces plages-là ne sont pas sécurisés. C'est ça qui a causé ces cas de noyades-là. Est-ce que vous avez actuellement des chiffres par rapport au nombre de noyades depuis le début de l'été ou bien ? Oui, nous avons enregistré présentement 71 décès par noyade. Oui. Voilà, donc c'est un bilan catastrophique et nous présentons nos condoléances à leurs familles. Oui. Et nous disons aux autorités, si les plages sont laissées à elles-mêmes, donc ce sera catastrophique. Parce que bon, en fait, nous avons commencé à même à travers les mises de l'intérieur. Donc concernant la reclassification de ces plages-là, parce que bon, c'est des plages interdites, mais également c'est des plages accessibles aux populations et aux secours. Donc ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de mettre en place les dispositifs sécuritaires, nous, à notre avis. D'accord. Et quelles sont les plages interdites par les autorités à cause du danger, Ibrahim Afal ? Oui, bon, ces plages représentent quand même des dangers. Oui. C'est ça qui a poussé les autorités à les interdire. Oui. Mais on peut les encadrer, nous, à notre niveau, donc on peut les encadrer parce que, bon, je prends l'exemple de la place de la BCA Odeyof. Oui. Voilà, donc qui a été classée interdite à la baignade, mais après avoir mis en place le dispositif sécuritaire, les maintenanceurs et les sapos pompiers, donc jusqu'à présent, il n'y a plus de noyade. Voilà, donc on doit le faire au niveau de la banlieue. Vers Malibou, vers Gaddaï, Amokad et Fif. Voilà, donc on doit mettre en place le dispositif au niveau de ces plans-là pour empêcher les jeunes de se noyer. Voilà, donc si le dispositif n'est pas encore sous place, les gens seront recommandés, exposés à des dangers de noyade. Et il faudra relever à ce niveau que le ministre de l'Intérieur avait pris des mesures fermes pour que les maires puissent mettre en place ces dispositifs-là, parce que la sécurisation des plages est une compétence transférée. Mais jusqu'à présent, certaines maires n'ont pas encore réagi. Est-ce que vous avez une liste des plages interdites, peut-être pour sensibiliser les Sénégalais ou bien ? Oui, toutes les plages trouvant sur la Grande Côte, c'est des plages interdites. Toutes les plages trouvant sur la Grande Côte, elles sont interdites à la baignade. À la baignade. Donc ici à Dakar, il y a peu de plages interdites, c'est les plages virages, donc vers l'université. Donc toutes ces plages-là sont interdites, parce que bon, c'est des plages aussi inaccessibles. Voilà, parce qu'il y a des rochers là-bas, ou bien parce qu'au niveau de l'université, il y a des plages polluées. C'est ça qui a causé vraiment l'interdiction. D'accord. Et comment dirais-je, vous avez même mentionné tout à l'heure la privatisation des plages. Qu'est-ce qu'il faut exactement ? Oui, bon, en fait, le président même avait fait une sortie, parce que nous l'avons dénoncé. Oui. Bon, après, par la suite, le président avait fait une sortie, donc pour dire aux gens d'arrêter de construire sur la Grande Côte, au bord des plages, comme ça, sur le littoral. Oui. Voilà, donc, mais jusqu'à présent, on a constaté que les gens continuent à construire des immeubles. Donc, au niveau de ces plages, il faut autoriser pour barrer la route au juge âgé. Alors, les gens sont obligés maintenant de se rabattre vers la Grande Côte. Donc, c'est ça le malheur, on va dire. Et parlez-nous un peu du travail des maîtres nageurs. En quoi consiste vraiment votre travail ? Oui, nous, nous sommes des professionnels comme les médecins, voilà, comme les enseignants et tout. Voilà, nous avons fait une formation, nous avons subi une formation plutôt. Voilà, donc, beaucoup de formation même. Voilà, donc, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour encadrer, quand même, pour accueillir les gens, mais également les encadrer, les sensibiliser par rapport aux dangers. Et nous avons aussi mis en place des consignes de sécurité, donc les gens doivent respecter. Voilà, donc, si ce ne sera pas les maîtres nageurs au niveau des plages trouvant ici à Dakar, ce sera aussi catastrophique. Parce que la ville de Dakar a pris des mesures aussi pour envoyer, quand même, au niveau de ces 26 plages trouvant dans la région de Dakar, donc des maîtres nageurs sauveteurs. Nous avons prépositionné un peu partout des maîtres nageurs, mais seulement le dispositif qui se trouve à Dakar ne se trouve pas au niveau de la banlieue. Voilà, c'est ça la différence. D'accord, et qui recrute les maîtres nageurs ? Comment ça se passe exactement ? Qui vous paye ? Voilà, les conditions de travail. Donc, la sécurisation des plages et une compétence transférée. Donc, c'est les maires qui ont une façade maritime qui doivent recruter ces maîtres nageurs-là et de les envoyer sur le terrain. Donc, la ville de Dakar l'a fait. Donc, la ville de Pekin, la ville de Gué-Gé-Waï, doivent le faire aussi pour mettre en place le dispositif sécuritaire. Parce que nous, on a des maîtres nageurs formés et qui n'ont pas encore de boulot. Donc, si ils nous appellent, on va mettre à la disposition des sources de la pratique. Mais est-ce que les maîtres nageurs sont bien payés, ceux qui sont recrutés par les mairies, comme la ville de Dakar, par exemple ? Oui, en fait, on reçoit un salaire. On reçoit un salaire, mais parmi ces maîtres nageurs-là qu'on a mis en place, il y a des permanents et des contractuels. Oui. Voilà, donc on ne peut pas révéler nos salaires quand même. Oui. Mais on est payés. Mais vous avez quand même un statut, en fait. Ah ? Oui, oui, nous sommes des maîtres nageurs-sauveteurs. Voilà. Nous sommes formés pour être maîtres nageurs-sauveteurs. Voilà. Est-ce qu'il y a suffisamment de maîtres nageurs au Sénégal ou bien même à Dakar ? Non, nous sommes une centaine ici à Dakar et au Sénégal. Oui. Donc, on a recensé 302. Oui, au Sénégal, 302 maîtres nageurs. 302 maîtres nageurs, voilà. Une centaine à Dakar. Voilà, une centaine à Dakar. D'accord. Et parlez-nous un peu du don de matériel de la ville de Dakar, de la mairie de Dakar, Barthélémy Diaz. Ce don de matériel, c'est pour qui exactement ? Ibrahim Afal. Oui, oui. Bon, en fait, nous remercions vraiment le maire de Dakar, M. Barthélémy Diaz. Donc, il a vraiment contribué à la réduction de la recrude de santé noyale. Oui. En achetant quand même du matériel, donc de deuxième génération, je vous dis, parce que ce matériel-là nous permettra quand même de bien faire notre boulot et en cas d'intervention aussi. Donc, on peut l'utiliser pour les interventions. Voilà, c'est vraiment quelque chose de bien pour vous. Voilà, donc nous remercions vraiment et tous ces collaborateurs. D'accord. Petite dernière question, solution, selon vous, quelle est la solution pour réduire les cas de noyade, surtout en cette période de vacances ? Oui, pour la réduction des cas de noyade, nous avons, comme Adresse dit au ministre de l'Intérieur, qu'on doit reclassifier les plages. C'est la reclassification seulement qui est la solution de ces noyades-là, parce qu'il faut juste encadrer les jeunes au niveau de ces plages dites interdites. Parce que la place de la BCAO, donc, nous a vraiment donné raison qu'on doit encadrer quand même ces jeunes-là, parce que bon, en fait, elles faisaient partie des plages classiques interdites à la Deyande, mais après avoir mis en place les dispositifs secrétaires, il n'y a plus de cas de noyade. Donc, c'est ça, on doit le faire au niveau de la banlieue pour encadrer ces jeunes-là qui se baignent et qui se noient aussi au niveau de ces plages-là. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahima Fall. Je vous en prie. Et je rappelle que vous êtes le président de l'association des maîtres nageurs du Sénégal, c'est ça ? Oui, je vous en prie. Oui, 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 c'est ça.